bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir la différence des bases pourquoi il est très important d'utiliser chaque base pour chaque matière alors nous allons commencer par ces deux là donc c'est une base pour les semi par an et vous pouvez faire des mini constructions avec donc c'est très très tendance donc la mkr base et les deux couleurs transparentes et la faille de base elle est de couleur nude alors les failles de base en fait la nk base ont des fibres à l'intérieur ce qui permet de consolider encore plus longue naturel donc par exemple si votre cliente veut juste un renforcement d'ongles vous faites une à deux couches de ce produit là ou de ce produit là donc en nul ou en transparent vous mettez votre finition et le tour est joué ou alors vous servir de base alors en vous servant de base je vais vous expliquer donc tout ce qui est base pour la le semi par an on va considérer que la base semi-permanent elle est flexible d'accord donc moi je vais faire ce petit mouvement pour que vous allez comprendre pourquoi elle est donc ces mouvements là c'est flexible et vous avez la base gel qui va être rigide et vous avez l'ongle naturel on va considérer comme flexible pourquoi parce que les ongles naturels de votre cliente suit le mouvement de la peau donc elle est flexible parce qu'elle va bouger dans tous les sens donc si jamais vous avez un angle donc là je vais faire le schéma ici donc vous avez l'ongle de la cliente ok vous allez mettre à changer de couleur même pendant les cours j'aime bien changer de couleur on voit mieux donc là vous avez l'ongle et vous avez ici le semi par an donc la cliente elle a un angle flexible et elle veut mettre une matière flexible et comme vous savez bien que le semi par an on sait qu'une fine couche donc bien évidemment votre base doit être flexible puisque les deux mouvements sont flexibles c'est pour cela il faut des gels des bases pardon des bases pour le semi par an ok donc ça c'est pour le semi par an imaginons que vous avez une cliente donc elle a l'ongle flexible elle veut mettre un semi par an et là vous n'avez pas de base c'est mis par an et vous prenez la base gel erreur à ne pas faire puisque vous allez avoir cette souplesse ici cette souplesse ici et ici c'est rigide c'est comme si vous avez un océan si vous mettez une planche voilà une planche de surf dessus vous voyez ça va suivre les mouvements ça va creuser donc il y aura un décollement pareil ici ou même devant il y aura des décollements et long paf la couleur elle va partir donc ce qui fait que vous pouvez pas sur une vague mettre une planche droite et remettre une vague au dessus bien évidemment voyez les deux va jouer entre et il y aura des décollements ici ici et puis l'eau va s'infiltrer donc ça non ensuite vous avez une cliente qui fait une construction cette fois ci donc vous avez long de la cliente donc ça oui et ça non ok vous avez long de la cliente vous mettez alors ah oui j'ai oublié détaillé ici que le gel gel résine ou acry gel sont considérés comme rigide également ce n'est pas flexible donc si vous avez un ongle qui est souple et vous avez du gel vous allez mettre du gel de la résine ou de l'acry gel voyez bien que ça va être une surface très rigide et là on se dit eh ben oui mais je mets quoi comme base ici alors si vous mettez la base flexible c'est à dire si vous mettez la base du semi parce que vous n'avez pas de base gel ça va suivre l'ongle mais qui va dominer c'est le gel parce que le gel est en plus grosse quantité que l'ongle naturel donc bien évidemment il y aura un mouvement de l'ongle et le mouvement ici et il y aura un décollement à ce niveau là voire même devant ça il faut vraiment éviter alors vous pouvez le faire en cas d'urgence on va dire si vous manque des produits mais il faudrait que ce soit du très très court parce que le poids ce gel là ne va pas le supporter donc ne faites pas celui là si vous avez donc un ongle flexible et vous avez une matière très épaisse dessus donc rigide vous allez toujours mettre une base rigide et là on va me dire ben oui mais là il y aura des décollements non parce que cette base elle va coller sur votre ongle on est d'accord elle va créer une couche collante pour que ce produit adhère à votre ongle et du coup une fois que ça va catalyser ça va transformer votre ongle qui est très mou en matière très rigide donc votre ongle il sera dominé par cette matière et donc il va être très rigide c'est pour ça qu'il est très 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 important de mettre les bases qui correspond à la matière un pot comme ça va vous durer quand même beaucoup de temps et puis vous n'avez pas de retour de clients ça c'est très très important donc vaut mieux acheter une base performante que d'avoir des retours de clients et se demander quelle est mon erreur ok voilà pour mon explication pour les bases j'espère que ce mini cours vous a plu et je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt